Gémina Joseph participe du 12 au 16 juillet au championnat d'Europe Espoir au stade Le Pavara en Finlande. La Guyanaise prend part ce samedi soir avec l'équipe de France au relais 4x100 mètres. Demain dimanche, elle va tenter de décrocher une médaille sur sa série le 200 mètres. Pour cela, elle devra se qualifier en demi-finale pour espérer figurer parmi les finalistes et prendre place sur le podium. Elle est accompagnée de son entraîneur Gaëtan Tariaf. Les résultats et les performances de la sprinteuse Guyanais sont à suivre sur Radio Mayuri, minute par minute sur nos réseaux sociaux. La Guyanaise Jessica Ringuet, la fille de Katia Bent, a décroché au championnat de France d'été junior à Châteauroux la médaille de bronze au 100 mètres junior, avec un record personnel battu de 11 secondes 31. Découverte macabre hier matin au pied d'un bâtiment. Vers 6h30, un jeune de 23 ans était retrouvé pendu dans un hall d'immeuble au quartier de Lensacourt. Les secours ont constaté que le corps était déjà en état de rigidité cadavérique lorsqu'ils sont arrivés sur place. Cambriolage, homicide, arnaque sur Internet, trafic de drogue, violence sexuelle. Chaque année, le service statistique du ministère de l'Intérieur publie un état des lieux de l'insécurité et de la délinquance en France. Le taux d'homicide par habitant est plus élevé dans les régions ultramarines qu'en métropole, pointe le rapport du ministère de l'Intérieur. Sur la période 2020-2022, ce taux a atteint en France une moyenne d'un homicide pour 100 000 habitants. Les chiffres sont bien plus élevés à Mayotte, 5 homicides pour 100 000 habitants. En Martinique et en Guadeloupe, respectivement 6 et 7 homicides pour 100 000 habitants. L'écart est particulièrement important en ce qui concerne la Guyane. Le taux grimpe à 14 pour 100 000 habitants, soit 14 fois plus que la moyenne nationale. En 2022, on comptabilisait environ 10 victimes de coups et blessures volontaires pour 1 000 habitants en Guyane, 9 en Guadeloupe, 8 en Martinique et 7 à La Réunion et à Mayotte. Les drones se placent tous au-dessus de la moyenne nationale qui est de 5,3. Mais si les cas de coups et blessures volontaires ont progressé sur la quasi-totalité du territoire, l'augmentation est plus modérée dans les territoires ultramarines. La Guyane détient le record de France du nombre de mises en cause pour un trafic de stupéfiants avec 3 mises en cause pour 1 000 habitants contre 2,6 en Seine-Saint-Denis par exemple. En Martinique et en Guadeloupe, on enregistre environ 1 mises en cause pour 1 000 habitants contre 0,3 à La Réunion et à Mayotte. Ces chiffres à peu près stables pour l'ensemble des territoires, sauf pour la Guyane, plus 57,8% depuis 2021 et la Réunion, moins 19,6% sont à ramener à la moyenne nationale, 0,7. Dans le domaine des vols avec armes, les Outre-mer tiennent le haut du classement. En Guyane, malgré une baisse de 14% depuis 2021, on en a recensé 3,08 pour 1 000 habitants en 2022. C'est beaucoup plus que pour la France entière où la moyenne est de 0,1% pour 1 000 habitants. A noter que ce type de vol a aussi augmenté à Mayotte, plus 1%, et en Guadeloupe, plus 32%, mais a diminué de plus de 20% à La Réunion. Les chiffres du ministère ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. Toutes les victimes de coups et blessures volontaires ne portent pas plainte, précise le rapport. C'est d'autant plus vrai dans les cas de violences sexuelles, où l'on estime à environ 1 sur 10 la proportion de victimes à pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. L'Inde a lancé vendredi une fusée non habitée vers la Lune, où elle tentera pour la seconde fois de rejoindre le club très fermé des pays ayant réussi un allunissage contrôlé selon la diffusion d'images en direct. La fusée Shandrayan 3 Mooncraft a décollé de Chirarikota, dans l'état méridional de l'Indra Pradesh, sous les applaudissements de milliers de passionnés. Actuellement, en France, le premier ministre indien Narendra Modi a tweeté que la mission spatiale portait les espoirs et les rêves de notre pays. Si la mission est couronnée de succès, le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants, rejoindrait le club ayant réussi un allunissage contrôlé qui ne compte actuellement que la Russie, les Etats-Unis et la Chine. La dernière tentative du programme indien en plein essor intervient 4 ans après un échec, l'équipe au sol ayant perdu le contact peu avant l'arrivée sur la Lune. Mais cette fois, l'organisation indienne de recherche spatiale ISRO a bon espoir de réussir et se projette déjà dans une future mission habitée sur la Lune. Pour cette septième étape, les supporters de Dylan Will attendaient de lui qu'ils récupèrent un maillot jaune déjà porté sur trois étapes. Ils n'ont pas été déçus car malgré la forte adversité et un incident technique à mi-course, le cycliste de 23 ans a montré son énorme potentiel de leader. Très affûté, aussi bien physiquement que mentalement. Bien aidé par son coéquipier, Myron Stanis, sur les 40 premiers kilomètres et malgré un bridge change juste avant le mont Galusha, le leader de la sélection Guyane a dû appuyer très dur sur la pédale, puisant au fond de lui-même pour revenir dans le peloton de tête et finir la course à la sixième place. Un nouvel exploit qui lui permet de récupérer le maillot jaune et d'obtenir au classement général une avance de 1 minute 16 devant le deuxième, le Martiniquei dit Cadémart et le troisième Damien Ursel à 1 minute 23. Dylan est aussi titulaire du maillot vert général combiné qui est confié au second du général Damien Ursel de la sélection de la Guadeloupe. Ce samedi, pour la huitième étape, Dylan Will rejoue une nouvelle carte martiniquaise. Tout est encore possible car l'exercice du contre-la-monte est un de ses points forts. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayok.